Les épis de blé tendre ont déjà presque disparu dans cette plaine de la petite bosse du Loiret. La moissonneuse batteuse va même bientôt rejoindre sa hangar. Et les agriculteurs tirent un premier bilan plutôt satisfaisant de la récolte 2018. Les rendements sont bons, la qualité est correcte aussi. Récolte satisfaisante en ce qui concerne les blé tendres. Les colzas sont plutôt bons en rendement aussi. Les georges un peu décevantes en termes de quantitatif et de qualitatif. Mais on va sur une année, on va dire, correcte. Une bonne nouvelle après les inondations de 2016 et les aléas de 2017. Mais la récurrence des phénomènes interpelle les céréaliers et le réchauffement climatique bouleverse le calendrier. On avait l'habitude il y a 20 ans de les finir 20, 25 juillet grosso modo. Et au fil du temps, on s'aperçoit que les années où on finit au 14 juillet sont de plus en plus nombreuses. Et ça va être le cas cette année. En principe, au 14 juillet, on aura fini la moisson. Depuis le début de l'année, un nouvel outil de surveillance des effets du climat est en action en centre Val-de-Loire. Le programme Oracle est mis en oeuvre par la Chambre régionale d'agriculture et va collecter des centaines de milliers d'informations pour déterminer l'avenir du secteur céréalier régional. L'impact le plus flagrant, c'est cette fameuse évolution des rendements des grandes cultures. On avait historiquement, depuis 50 ans, une augmentation de rendement de un quintal par hectare et par an qui, depuis les années 2000, stagne. Et les climatologues nous annoncent des choses avec l'augmentation du nombre de jours très chauds, par exemple. Alors ce que j'appelle le nombre de jours très chauds, c'est plus de 25 degrés, qui va avoir lieu au mois de mai-juin pendant la phase de remplissage du grain des céréales, qu'on appelle, et qui va forcément pénaliser très lourdement le rendement. Si les scénarios des climatologues se confirment, nos plaines céréalières pourraient être différentes dans quelques décennies. Plus de cultures d'hiver et sans doute un nouveau calendrier de récolte pour échapper au probable allongement des périodes de sécheresse.